Salut! Hey! Je viens de recevoir un commentaire de Tarek qui me demande que « Penses-tu faire un test de la nouvelle Suunto verticale? » Et là, je pense de sérieux atouts à opposer contre la Fenix 7X solaire. Bon, voilà cinq minutes, je ne connaissais pas la Suunto verticale. Je viens d'aller jeter un coup d'œil sur le site web de Suunto. Et bon, je dois dire d'avance, probablement pas. Je ne vais probablement pas la tester. Et la raison principale pour ça, c'est que je teste des montres pour le fun. J'en ai testé beaucoup, beaucoup l'année passée. Mais en même temps, il faut que ça soit rentable pour moi. Et les vidéos que j'ai faites sur Suunto, non seulement ça ne décolle pas, il n'y a pas beaucoup de demandes dans le monde de Suunto pour des tutoriels, les déballages, toutes ces affaires-là, mes vidéos ne décollent pas. Alors que chez Garmin, ça part, c'est à coup sûr. Et l'autre chose, c'est que je ne suis pas capable de les revendre. Les deux seules montres, non, c'est pas vrai, il m'en reste trois. Il me reste trois montres à vendre. Puis dernièrement, il n'y a pas longtemps, il m'en restait quatre. J'ai acheté plein, plein, plein de montres Garmin. Ça s'est tout revendu super rapidement. Il me restait ensuite de ça deux Suunto, une Polar, puis une Coros. Il me reste toujours une Coros, puis il me reste deux Suunto. La Polar, j'ai réussi à la revendre la semaine dernière à un prix ridicule. J'ai perdu beaucoup d'argent avec. Je ne reverrai probablement jamais, parce que les vidéos que j'ai faites sur ma Polar ne décolle pas non plus. Puis chez Suunto, je n'ai même pas de demande. Je n'ai même pas personne qui aime faire une offre. Je serais prêt à accepter une offre plus ridicule, mais bon, ça ne vient pas. Donc, je suis prêt avec. Donc, je n'ai pas vraiment le goût de racheter une autre Suunto. Mais je viens de regarder quand même. Puis c'est vrai qu'il semble y avoir un bon vers l'avant chez Suunto en ce moment, avec ce nouveau modèle-là. Mais après l'avoir regardé rapidement, je n'ai quand même pas vraiment le goût de le tester. Voilà la montre en question. Ici, je vois qu'ils ont rajouté la météo, ce qui semble être quelque chose de quand même très cool. Ils ont rajouté un capteur solaire pour la recharger, ce qui est super bien. Il y a un truc que je vois qui m'énerve. En passant la vitre, j'ai regardé, elle est en cristal de saphir. Et il offre une option pour l'acheter en titanium. Donc, ça, c'est le contour en titanium. C'est super génial pour les allergies et d'avoir de quoi de bonne qualité. Première chose que je vois qui m'énerve beaucoup, c'est qu'on a toujours le même système comme la Suunto 9, de trois boutons sur le côté. Je trouve qu'ils sont beaucoup sortis aussi. Je ne sais pas pourquoi qu'ils ont profilé à ce point-là. Ça me semble dangereux de les accrocher. D'accord, là, je ne l'ai pas testé. Elle sort, tu vois, en ce moment, pour moi, on est le 14 mai et elle sort le 16 mai. Donc, l'autre chose qui m'énerve, c'est que comme il y a trois boutons, ça veut dire que c'est le même système que la Suunto 9. Un écran tactile que tu es obligé d'utiliser et un écran tactile sur une montre de sport. C'est une mauvaise idée quand tu es obligé de l'utiliser. Et avec seulement trois boutons, c'est pas mal certain qu'on est obligé de l'utiliser. J'ai l'impression qu'on n'est pas tant loin de la Suunto 9 avec des améliorations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, c'est une option que je serais quand même curieux de tester. Les cartes hors ligne. Ça, c'est un gros point très positif. Je n'ai pas testé. J'ai quand même un doute que ce soit plus intéressant que la carte qu'on a sur une Garmin. Je veux dire, c'est leur première carte hors ligne. Félicitations Suunto de l'avoir faite. Mais je pense qu'ils ont du retard à rattraper. Je serais très surpris. Les cartes qu'on a sur une Garmin Finix sont vraiment très bien peaufinées. On est capable de chercher des restaurants, des hôpitaux, des endroits où dormir. C'est tous des trucs qui sont inclus dans la carte hors ligne. Je serais très, très, très surpris que ce soit disponible dans la montre. Mais quand même, c'est un très, très beau pas vers l'avant. GPS à double fréquence, c'est bien. Jusqu'à 60 heures de batterie. Up to 60 jours. OK, ouais. Jusqu'à 60 jours de batterie. Ça, c'est sûr que c'est dans un mode avec très, très peu de précision. Bon, Suunto qui fait toujours ses montres en Finlande. Je trouve ça très respectable. J'ai toujours aimé ça de leur côté. On a un exemple ici de la carte qui a l'air quand même sympathique. On voit qu'il y a une topographie. On voit qu'il y a un trajet. On voit que ça l'indique où est-ce qu'on a passé. On est capable de voir un campement qui est probablement une note qui a été ajoutée manuellement. Quand même, elle a l'air surprenante la carte. Elle a l'air vraiment surprenante. Donc, ça fonctionne hors ligne. C'est bien, c'est bien. L'air de tempête, ça a toujours été là. La météo qui a été ajoutée. Il y a un baromètre dedans, c'est génial. Sunset, sunrise alarm, ça aussi, c'est bien. C'est des choses qu'on... En mode performance, on parle de 60 heures. C'est ça qu'on vient de voir. Performance, 60 heures. Donc, au maximum, 60 heures de charge. C'est très bien en mode GPS. Et après ça, on voit quoi? Endurance 90 puis Ultra 140. Mais le mode le plus performant va nous donner 60 heures. C'est super bon. C'est quand même en dessous de... Là, la Phoenix, je ne me souviens plus par cœur. Mais tu vois, si je regarde ma Enduro 2, en ce moment avec mes 73% de batterie, il me reste 50 heures de batterie. Donc, on est quand même au-delà de ça avec ma Enduro 2. Donc, le GPS WF40 fréquence, c'est bien. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est bien. Ça, c'est bizarre. C'est une tour verticale solaire. OK, ils vont compter 85 heures avec la lumière. Ça aurait été bien qu'ils donnent la donnée sans la charge solaire. Ça aurait été bien qu'elle donne. Ça, c'est quand même vraiment une annonce un peu trompeuse. Entre 85 heures et 80 heures. Et 280 heures. Les meilleurs mondes de la compétition entre 81 heures et 150 heures. Tu sais, 280 heures, c'est certain que c'est un mode très, très peu précis. Si je vais mettre ma Enduro 2 en mode très, très peu précis, je peux aller à un mois, sûrement. Il faudrait que je regarde, mais je ne fais jamais ça. Je ne sais pas avec quoi il compare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des données ici. Le bracelet en silicone, j'espère qu'il peut se remplacer. J'aime ça avoir quelque chose d'un peu plus cool. Cristal de saphir, comme je disais tantôt. Non, ça m'a l'air... Ça m'a l'air d'être la nouvelle meilleure monde de Suunto. Juste pour l'écran tactile que tu es obligé d'utiliser, pour moi, c'est un no-go. Non, je ne pense pas que je vais l'essayer. Je ne pense pas que je vais l'essayer. 849$ pour le modèle de base, puis 1100$ pour le modèle anti-citane. C'est moins cher qu'une Phoenix 7X, sûrement. Mais non, je ne l'essayerai pas. Je n'ai quand même pas confiance aux produits pour les derniers tests que j'ai faits. Et pour moi, d'aller mettre 1100$ sur une montre, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit rentable, sinon je vais juste perdre de l'argent pour une montre. Juste pour la tester. Non, je vais la sauter. Je vais faire assurément d'autres montres chez Garmin. Je ne suis pas certain que je vais en faire d'autres. Du moins, dans les prochaines années, dans d'autres marques. Peut-être que dans 3, 4, 5 ans, ça va être plus tentant pour moi de retester des nouvelles montres après plusieurs années d'évolution. Mais non, je ne testerai pas la Suunto verticale. Et d'ailleurs, si tu es dans le choix de nouvelles montres, je te recommanderais toujours d'aller chez... Si tu vas aller dans un équivalent, va chez Garmin avec une Phoenix, une Enduro ou une Epix. Je suis certain que tu vas avoir une expérience nettement supérieure. Puis tu sais, est-ce qu'ils ont amélioré leur écran tactile? Parce que sur la Suunto 9, j'étais obligé de l'utiliser et ça fonctionnait très, très mal. Voilà. J'avais beaucoup de lags. Comme là, en même temps, je prends la carte qui a un ajout plutôt lourd pour une montre. J'espère qu'ils ont mis un processeur qui est capable de le gérer. Parce que sur ma Suunto 9, je sentais que j'avais un processeur qui n'était pas assez fort pour gérer l'interface que j'avais. Soit que c'était un processeur qui n'était pas assez fort, soit que c'était l'interface qui était mal optimisée pour rouler de façon fluide. J'espère que ça va s'améliorer. J'espère que c'est une bonne montre, mais je ne suis pas confiant. Voilà. Donc, c'était la vidéo en réponse à... En réponse à qui? En réponse à Tarek! Salut Tarek! Faites ce matin depuis le confort de mon divan pendant que je réponds aux commentaires. Alors, j'espère que ça va avoir répondu à ta question. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!